Salut tout le monde, c'est Indigo et bienvenue sur un nouvel épisode de Super Mario 64 modé. Dans le dernier épisode, on avait juste modifié le skin et ajouté un move de ouf. Aujourd'hui, on va créer le lobby et penser aux futures courses qu'on pourrait incorporer. Vous voyez la vision fantasmée de la Grèce antique vue par la Renaissance ? Je dis cela car apparemment, les statues étaient peintes, c'était caté, l'article était certifié no fake. Bah du coup, je vais m'inspirer de cela pour faire le lobby. Une sorte d'olein. Je vais dessiner sur peint pour créer une idée de la map. Alors on va faire une vue de profil, une vue satellite. Donc ce que j'avais imaginé, ce serait une sorte de grosse... Une sorte de grosse montagne. Avec les niveaux disposés un peu comme cela. Et ici au milieu, ce serait la porte du boss. Tac, un escalier qui monterait comme ça. Et ici là, cela serait le spawn de Mario. Je vais faire la vue satellite. Bon, à partir de là, j'ai oublié d'allumer le micro. Du coup, je vais faire une voix off. On va faire le rocher sur lequel va s'appuyer le lobby. C'est très simple à faire. C'est juste une UV sphère dont je vais modifier les côtés. Je vais aussi créer le domaine. C'est juste des carrés que j'en batte les uns sur les autres. Et dans mon projet principal, je vais assembler le domaine et le rocher. Ceci, c'est une représentation des bordures max de SM64. Mario ne pourra pas la dépasser. Si vous faites une certaine manipulation, vous pourrez outreparer ses limites pour atteindre celle-ci. Normalement, j'ai juste à choisir mon fichier de décompte et à exporter la map. J'ai oublié d'appliquer les textures face 64. Si on ne les applique pas, la map ne s'exportera pas. Normalement, tout devrait bien aller. Il se peut que ce message apparaisse. Le jeu pourrait mal fonctionner. En gros, dans mon cas, j'avais exporté le caillou avec une toute petite taille. Et dans le fichier principal, j'ai dû bien l'agrandir. Alors, à mon avis, le fait d'agrandir un petit objet, cela doit faire augmenter sa valeur de ouf. Et une valeur est stockée dans une variable. La variable short int possède 2 octets pour placer des valeurs. Alors que le int possède 4 octets. On ne dirait peut-être pas comme ça, mais 2 octets de différence, c'est énorme. Pour comprendre ce concept, je vais faire une petite explication. Un bit, c'est un 0 ou un 1. Un octet, ou en anglais, un byte avec un Y, c'est une suite de 8 0 ou 2 1. Et nous avons 256 possibilités de les combiner. Pour faciliter la représentation des octets, on passe de binaire en hexadécimal. Et c'est bien plus simple, juste 2 chiffres pour représenter un octet. Car 256, c'est égal à f², 16 fois 16. Et bien évidemment, on commence à compter à partir de 0. Donc on peut contenir jusqu'à 255 dans un octet. Donc 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ça devient ff en hexa, soit vous 255 si vous avez suivi. Et pour faire des noms plus gros, on rajoute un octet. Et juste avec un octet en plus, on peut atteindre 65 000. C'est la valeur qui peut être stockée dans la variable shortint. Et 4 milliards avec 4 octets, c'est la variable int. Donc à mon avis, le problème que j'avais, c'était à cause du fil que les valeurs ne rentraient pas dans la variable shortint. Après je dis ça, mais je dis peut-être un peu de la merde. N'hésitez pas à me clasher en commentaire. Et pour solutionner, sur les fichiers où j'ai créé le modèle, je l'ai scalé et réimporté dans le fichier général. Et là, tout va bien. Bon, voici à quoi ça ressemble in-game. Et il n'y a aucun moyen que je meurs. La preuve, un mur invisible m'empêche de sortir. Pour solutionner cela, on peut juste appliquer un plane au-dessus de la map. Mais c'est un peu dégueu. Alors la technique, c'est d'appliquer une texture transparente. Et de mettre une propriété sur cette surface. Cela permet de tuer Mario lorsqu'il atteint ce niveau. Euh, je vais peut-être m'arrêter là pour cet épisode. En vrai, sur le projet, je suis déjà bien en avance comparé à la série. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada